Cette semaine, le président de la République se rend aux États-Unis pour sa deuxième visite d'État. Une visite d'État, c'est une reconnaissance de la qualité des relations entre les pays. Et c'est la première organisée pour un chef de l'État étranger par l'administration du président Joe Biden. Du 30 novembre au 2 décembre, le président de la République se rend aux États-Unis avec une délégation composée de plusieurs ministres, et notamment la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Mme Catherine Colonna, mais également de nombreuses personnalités qui font vivre la relation franco-américaine. Le président de la République est le premier président français à effectuer une deuxième visite d'État aux États-Unis. Mais qu'est-ce qui différencie une visite d'État d'une visite officielle ou de travail ? C'est avant tout un symbole qui marque à la fois l'excellence des relations entre pays et permet des contacts personnels et diplomatiques au plus haut niveau. C'est donc un honneur particulier qui comporte plusieurs marques protocolaires, comme par exemple le traditionnel dîner d'État à la Maison-Blanche. Le programme de cette visite d'État reflète la durée, la profondeur et la solidité de l'amitié franco-américaine, symbolisée également par notre importante communauté française, plus de 160 000 Français qui vivent aux États-Unis et que rencontrera le président de la République. Le président Macron sera reçu à la Maison-Blanche par le président américain Joe Biden dans le prolongement de leurs récents échanges au G7 et au G20 et dans la ligne de la feuille de route tracée conjointement à Rome en 2021. Des rencontres de haut niveau permettront, y compris avec le Congrès américain, d'aborder tous les sujets majeurs de notre relation bilatérale et des grands enjeux actuels, notamment la guerre en Ukraine, les questions énergétiques, le soutien à l'Afrique, notre action pour le climat et la biodiversité, mais aussi les questions liées au domaine du nucléaire et du spatial. Mais Washington DC, la capitale américaine, ne sera pas la seule étape. Le président et sa délégation se rendront également à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane. Dans cet État, notre histoire commune résonne toujours très fortement et la langue française continue de s'y épanouir. Les autorités américaines rappellent souvent que la France est le plus ancien allié des États-Unis. Souvenons-nous de l'aide économique et militaire incarnée par le célèbre marquis de Lafayette pendant la guerre d'indépendance américaine, puis la reconnaissance par la France dès 1778 de cette même indépendance. La visite d'État du président de la République s'inscrit donc dans cette longue histoire d'amitié franco-américaine et marque le statut particulier qu'occupe la France dans les relations entre l'Europe et les États-Unis d'Amérique. Suivez toute cette visite sur nos réseaux sociaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada